Ça y est, une partie des cadors sont de retour au tennis avec le Masters 1000 de Toronto, chacun en ligne de mire, l'US Open. Nous aujourd'hui on va débriefer le tirage au sort du Masters 1000 canadien. C'est parti, on y va, let's go! En 2017, Alexander Zverev s'est imposé en 2-7 entre Roger Federer à Montréal, cette fois-ci parce que oui, la Rogers Cup se déroule les années paires à Toronto et les années impaires à Montréal. Donc la dernière fois que c'était à Toronto, donc en 2016, c'était Novak Djokovic qui s'est imposé lui en 2-7 contre Kei Michikovi. Niveau des forfaits notables, on peut noter celui de Roger Federer qui préfère se préserver pour Cincinnati et ne pas faire la même erreur que l'an dernier où il s'était blessé au dos. Également le forfait d'Andy Murray qui après son bon tournoi de Washington où il a fait trois matchs, il avait vraiment repris de bonnes couleurs, de bonnes sensations au tennis, il préfère un petit peu se préserver physiquement, sachant qu'il se sent un petit peu épuisé suite à ces trois rallies. Du coup, il a préféré déclarer forfait à Washington pour son quart de finale contre Alex Dominov et également au tournoi de Toronto pour se concentrer sur Cincinnati et l'US Open. Du coup, Stan Wawrinka reprend la wildcard de Murray et n'a pas besoin de passer les qualifications du tournoi canadien. Donc comme d'habitude, on va vous présenter le parcours théorique des principaux favoris, à commencer par celui de Rafael Nadal, qui est de série numéro 1, qui a gagné trois fois la Rogers Cup, seulement une fois à Toronto. Au premier tour, il pourrait rencontrer Donaldson ou Per, donc Donaldson qui peut être dangereux sur la tournée nord-américaine, et Benoît Per, s'il le rencontre, on espère pour lui que d'ici là, il aura encore des raquettes, parce qu'à force de toutes les qualifications, je ne sais pas s'il pourra continuer à jouer comme ça. Au deuxième tour, il pourra rencontrer Kyrgios ou Wawrinka, donc Kyrgios qui a toujours des petites douleurs à la hanche, et Wawrinka qui est sur le retour. En quart de finale, Marine Siddić, à voir comment le Croate s'est remis de sa déconvenue à Wimbledon. En demi-finale, Juan Martin Del Potro qui est très très ensemble, il est en finale à Los Cabos, donc vraiment, voilà, l'argentin, il faudra compter sur lui, et en finale, Novak Djokovic ou Alexander Zverev. Donc sur le papier, un tableau avec des gros noms quand même, des Siddić, des Del Potro, des Kyrgios, des Wawrinka, mais on ne connaît pas l'état de forme de chacun de ces joueurs, donc à voir ce que ça va donner, on ne connaît pas également l'état de forme de Rafael Nadal, sachant que l'an dernier, il n'avait pas fait une très très bonne campagne à Montréal et à Cincinnati, donc tu penses qu'il peut avoir des surprises sur cette partie de tableau. Maintenant, on va pouvoir passer à Novak Djokovic, bien évidemment favoré après son sacre à Wimbledon, son 13e titre en grand chelem, d'autant plus qu'il détient 4 titres à la Rogers Cup, 2 à Toronto, 2 à Montréal. Au premier tour, on aura un remake de son 8e de finale perdu à l'Open d'Australie contre Chung, sachant que le Coréen s'était imposé en 3-7. Là, c'est une dynamique totalement différente, sachant que c'est Chung qui revient de blessure, énormément blessé cette année, et cette fois-ci, c'est Djokovic qui est en confiance. Au deuxième tour, il rencontrerait Polanski ou Mathieu Evden, donc là encore, un deuxième tour assez abordable pour lui. Par contre, les choses sérieuses commencent en 8e de finale avec soit Tim ou Titipas, Tim qui n'en met plus une à l'intérieur du cours depuis sa finale à Roland-Garros. Titipas est très très en forme en ce moment, demi-finaliste à Washington, toujours en course, à voir comment il aura récupéré de sa bonne semaine américaine, et surtout en quart de finale, c'est potentiellement Alexander Zverev, tenant du titre à Washington, toujours en course à Washington, et tenant du titre surtout à la Rogers Cup. Donc, ça promet un superbe match si les deux arrivent à se visser en quart de finale. En demi-finale, Raonic ou Anderson, et en finale, Kate Potro ou Nadal. Donc, un parcours qui monte crescendo pour le serve, avec quand même de très très bons serveurs, de très bons frappeurs, à voir ce que ça va donner. Après, la question, c'est surtout de savoir comment il va rebondir après son titre à Wimbledon, comment ça va se passer la fin de saison pour lui, s'assure qu'il n'a aucun point à défendre. Et encore une fois, même s'il y a une contre-performance à Toronto, je ne pense pas qu'il faudra s'arrêter sur ça, s'assure que le serve est quand même revenu à un très très bon niveau, et qu'on pourra plus le jauger, par exemple, à l'US octobre. Maintenant, on est obligé de parler d'Alexander Zverev, s'assure que c'est lui le tenant du titre, qui pourrait jouer au premier tour David Ferrer, en mi-tième de finale, Lucas Pouille, ou Aogé Al-Yassine, le Canadien, en quart de finale, Djokovic, en demi-finale, Raonic ou Anderson, et en finale, Del Cotro ou Nadal. Maintenant, on va parler des Français, donc Manarino est peut-être la meilleure chance française dans ce tournoi, sachant que lui était en quart de finale l'an dernier, il peut refaire le coup dans sa partie de tableau, il est avec Quere, Edmund et Marin Cilic. C'est vrai que ça paraît compliqué pour lui, mais qui sait, il peut toujours retrouver des très bonnes sensations dans ce tournoi canadien. Ça va être plus compliqué pour Chardy et Pouille, sachant qu'ils jouent chacun deux canadiens, donc Chardy va jouer chez Akouvalov, et puis il va jouer Aogé Al-Yassine, donc vraiment compliqué pour eux. On a des premiers tours vraiment intéressants, avec notamment Raonic, Goffin, et surtout à Vavrinka, Kyrgios, trois ans après leur déboire à Montréal, et le fameux Kokinakis Bang Your Girlfriend, sorry to tell you that mate. Donc à voir ce que ça va donner, et à voir quelle dynamique vont être les deux hommes. Au niveau de mon pronostic, je mise sur une finale Djokovic-Del Cotro, avec une victoire de Djokovic, qui est renouée avec le succès en Masters 1000, s'assurer que son dernier titre en Masters 1000 remonte justement à Toronto 2016. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour ce tirage au sort, n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, ton pronostic, quelles sont les affiches à surveiller. Si tu as aimé la vidéo, lâche un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne plus rien manquer de l'accueil des tennis, d'autant plus qu'on arrive dans cette période avec Toronto, Cincinnati et l'US Open en ligne de mire. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et nous on se retrouve très très vite pour parler tennis. D'ici là, portes-toi bien, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501